Pourquoi est-ce si important de se lever tôt ? Certains d'entre vous ne le veulent pas, c'est pourquoi ils ne l'ont pas. Je ne dors pas quand je suis fatigué, je dors quand j'ai fini. Le millionnaire moyen se réveille à 4 heures du matin. Donc ça commence à 4 heures du matin. Je commence par faire de la cardio, puis je prends mon petit déjeuner, puis je vais à la salle de sport et ensuite je vais au travail. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble 4 heures du matin. Pourquoi ne vous réveillez-vous pas à 4h30 ? Parce que vous êtes trop occupé à faire la grâce matinée. Je suis presque sûr que je me réveille plus tôt que vous tous. On ne dort pas quand on est fatigué. On dort quand on a fini. Trop occupé à appuyer sur le bouton snooze plusieurs fois. Les excuses sonnent mieux pour la personne qui les invente. Et si nous voulons être honnêtes, certains d'entre vous ne se couchent même pas avant 4 heures du matin. Si vous pouvez vous lever avant que le reste du monde ne soit réveillé, avant que l'ennemi ne soit réveillé, vous faites tellement de choses, vous êtes tellement plus productifs. arrête de t'apitoyer sur ton sort. Réveille-toi. Et il me demande, pourquoi te lèves-tu si tôt ? Prenez la responsabilité de rendre votre vie heureuse. Réveillez la bête qui est en vous. Réveillez-vous à 4 heures du matin. Alors je commence à me dire qu'il doit y avoir une raison. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez quelqu'un à aimer, quand vous avez quelque chose à attendre avec impatience, vous vous levez le matin. Vous voyez, les gens qui ont quelque chose à attendre avec impatience n'ont pas besoin de réveil, parce qu'ils ont une raison d'être. Si vous voulez avoir l'une des meilleures vies du monde, c'est-à-dire vivre selon vos conditions, vous devez payer votre cotisation pour y arriver. Vous avez décidé que vous ne laisserez pas les circonstances vous définir. Vous avez décidé de ne pas laisser les événements, les choses, les gens, la vie, déterminer qui vous êtes. Vous avez décidé que vous n'alliez pas passer votre vie à pleurnicher. à vous plaindre. Mais que vous alliez prendre la responsabilité de ce que vous voulez créer, la plus grande capacité que Dieu a donnée aux humains, au-dessus des animaux, et la capacité de choisir. Lors d'une journée normale où vous êtes très productif, pensez à tout ce que vous pouvez réellement accomplir en trois heures. Si vous vous y mettez sérieusement, vous pouvez étudier plusieurs chapitres pour l'examen à venir. Vous pouvez lire un livre entier d'environ 150 pages. Vous pouvez faire un entraînement complet, prendre une douche, et avoir le temps de vous habiller en trois heures. Vous pouvez taper plusieurs chapitres de votre livre en trois heures. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous rapprocher de la grandeur en trois heures. Un article publié dans Business Insider disait que trois heures semblent être le point idéal pour avoir un succès significatif. Alors voici la question. Qu'est-ce que vous ratez en faisant la grâce matinée? Tout. Qu'est-ce que vous abandonnez en faisant la grâce matinée? Tout. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant la grâce matinée? Rien. Qu'est-ce que vous accomplissez en faisant la grâce matinée? Rien. Je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous demandez probablement qui se lève tôt. Eh bien, Tim Cook, le PDG d'Apple, se lève tôt. Bob Iger, le PDG de Disney, se lève tôt. Andrea Jung, le PDG d'Avon, se lève tôt. Howard Schultz, le PDG de Starbucks, se lève tôt. Dwayne The Rock Johnson, se lève tôt. Et vous? À quelle heure vous réveillez-vous? Vous ratez des moments précieux et des occasions de faire avancer les choses. Vous avez déjà entendu l'excuse, je n'ai pas assez de temps dans la journée. Ou vous avez peut-être entendu des gens dire, j'aimerais avoir plus de temps. Ma question est la suivante. Que faites-vous du temps que vous avez? Et mieux encore, si vous affirmez que vous n'avez pas assez de temps, que faites-vous pour en créer? quel domaine êtes-vous prêts à sacrifier pour avoir plus de temps? La vérité est que vous avez du temps. Cependant, vous ne l'utilisez peut-être pas à bon escient. Eh bien, devinez quoi? Vous avez également 24 heures. Tout le monde a 24 heures par jour. Mais certains semblent avoir plus de succès que d'autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils apprécient le temps et savent combien il est important. Et s'ils ont l'impression de ne pas avoir assez de temps, cela ne les dérange pas de sacrifier d'autres choses pour en avoir plus. Donc cela signifie que vous devez vous réveiller à 4 heures du matin pour gagner 3 heures de plus dans votre journée. Alors c'est ce que vous devrez faire. Il n'y a pas de si, de et ou de mais à ce sujet. C'est ce que vous devez faire si vous voulez réussir. Sinon, continuez à faire la grâce matinée jusqu'à 10 heures du matin ou plus tard. Dans 5 ans, vous vous retrouverez dans la même position que maintenant. Sinon, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je vous dis. Mais je me suis dit que je parlais à quelqu'un qui veut réussir à tout prix. Quelqu'un qui veut réussir ses examens. Quelqu'un qui veut atteindre le niveau dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Je veux que vous l'essayiez. pour un jour, juste un jour, réveillez-vous à 4 heures du matin. Voyez ce que vous pouvez accomplir pendant ces 3 ou 4 heures. Ensuite, le deuxième jour, réveillez-vous à 4 heures du matin et faites la même chose. Ensuite, faites-le pendant une semaine. Ensuite, faites-le pendant 21 jours jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Lancez-vous des défis. C'est le seul moyen de vous améliorer. Voulez-vous être millionnaire ? Un milliardaire ? Une success story ? Un PDG ? Un patron ? Et un élève brillant ? Faites-vous une faveur et gagnez quelques heures par jour en vous levant à 4 heures du matin. Votre futur milliardaire ayant du succès élève brillant vous remerciera. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite !